Dans les rayons et à tous les étages, qu'ils soient noirs, au lait, pralinés ou fourrés, impossible de rater le chocolat au supermarché. Car pendant les fêtes, vous êtes 80% à acheter cette gourmandise en grande surface. C'est tout ce qui est, vous savez, les plateaux comme ça, les collections, tout ça, tous ces produits-là, ça marche très très bien. C'est pour les cadeaux. Changement de décor dans cette chocolaterie artisanale d'Angers, ouverte dans les années 70. Alors donc là, vous avez toute la gamme de chocolat, donc avec les grands classiques, donc le petit rocher, là, qui existe en chocolat au lait et en chocolat noir, il est dans le fond là-bas. Donc après, vous avez les ganaches tout chocolat. Ici, c'est tout l'inverse, un choix moins vaste qu'en supermarché, mais on mise sur la qualité et le savoir-faire artisanal, les créations et les spécialités locales. Ça, c'est effectivement ce que m'a transmis mes parents, c'est-à-dire de travailler des bonnes matières premières, dans un respect de la matière et dans un respect aussi de la façon de les faire, et de travailler des matières fraîches et de produire et de proposer aux clients des produits faits maison. Alors, où acheter ces chocolats pour les fêtes ? Vous êtes plutôt au supermarché ou chocolaterie ? Nous avons fait le test avec comme premier critère le goût. Il y a ceux qui aiment le chocolat industriel. Je le trouve d'abord plus présentable, du point de vue dessin, du point de vue présentation. Moi, j'ai beaucoup aimé le noir. Donc celui qui vient du supermarché. Celui qui vient du supermarché. Et ceux qui reconnaissent tout de suite le savoir-faire artisanal. Celui-là, il est plus sucré, il a un goût plus comment ? Et celui-ci, il est un peu plus travaillé, un peu plus rustique, ça se voit. Je l'ai reconnu bien, celui-là, le bas de gamme qu'on achète pour la famille. C'est donc un match nul. Intéressons-nous maintenant à la composition. Dans le chocolat industriel, déjà de l'huile de palme, de la pâte de cacao, du sucre, de la matière grasse, des arômes. Et surtout, des conservateurs et des colorants. Pour Domenico, fondateur d'un club de testeurs de chocolat, il faut faire attention à regarder les étiquettes. Certains produits sont mauvais pour la santé. On peut trouver des produits dans lesquels on fait un choix, par exemple, d'émulsifiant, comme l'émulsifiant de l'écithine ou de tournesol, et qui sont retransformés par le biais de matières chimiques, ce qui sont aussi nocipes pour la santé. Il y a beaucoup d'utilisation de nos matières grasses végétales, l'huile de palme, l'huile de tournesol, l'huile de coco, qui sont notoirement nocipes pour la santé aussi, parce qu'effectivement, ils sont riches en acides gras saturés. Souvent, le sucre est bien trop présent. Le sucre permet aussi d'exalter les saveurs et de les couvrir. Donc, si vous avez une matière première qui est mauvaise, avec le sucre, vous la couvrez. Dans le laboratoire de notre artisan, du cacao, du lait, du beurre, des fruits secs, des ingrédients de qualité et surtout très frais. Là, par exemple, une ganache comme je suis en train de réaliser, ça a une durée de vie de trois semaines maximum. Parce que, comme vous le pouvez le constater, effectivement, c'est fait à base de crème, du beurre et du chocolat. Donc, ça ne se conserve pas définitivement. Je ne vais rien rajouter. Je ne vais pas rajouter de conservateur. En plus, tout est fait main, comme ces truffes, le best-seller de Noël. C'est ce qu'on avait quand on était enfant. À Noël, on avait, enfin, c'était surtout des boules crème parce que c'était moins cher. Mais on avait quelques rochers proilinés. C'était un privilège des crottes en chocolat qu'on appelait à l'époque. Ici, pas de doute. Avantage aux chocolats artisanaux. Après le goût et la composition, quelle est la différence de prix ? Dans la chocolaterie, la boîte de 30 chocolats coûte une vingtaine d'euros. C'est 10 euros pour la même boîte en supermarché, deux fois moins cher. Plus de quantité en grande surface donc, mais plus de qualité chez un artisan. À vous de choisir ce que vous préférez.